Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 3 novembre 2020 et nous méditons l'Évangile selon Saint-Luc, chapitre 14, versets 15 à 24. Bien-aimés, frères et sœurs, la nouvelle est bonne, elle est bonne la nouvelle. Le Maître te dit aujourd'hui, la voix qui crie dans le désert te dit aujourd'hui, viens, tout est prêt, il reste encore de la place. Venez, tout est prêt, il reste encore de la place. C'est une invitation à ne pas prendre à la légère. C'est une invitation à honorer parce que c'est l'invitation du Maître. La parabole de ce jour met en scène le Maître du Festin, le Festin, le Serviteur et les trois catégories d'invités. Le Maître symbolise notre Seigneur. Le Festin désigne la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem céleste. Le Serviteur désigne chaque baptisé. La première catégorie d'invités refuse, décline l'invitation parce qu'ils sont plus attachés à leurs occupations qu'à Dieu. À l'instar de ces invités, toi aussi, moi aussi, je manifeste peut-être plus d'attachement pour mon travail, pour ma famille, pour mes biens, pour ma réussite sociale que pour le Seigneur, pour mon plaisir, pour mon confort, pour ma réputation. Que dois-je abandonner ? Il est important d'opérer un détachement ici pour pouvoir suivre, répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Le Seigneur m'appelle peut-être à pardonner, mais je rejette son appel parce que je reste attaché à ma rancune, à mon orgueil propre, à mon cœur endurci. Il m'appelle peut-être aussi à abandonner l'adulté qui fait souffrir mon époux ou mon épouse. Mais je refuse parce que je reste attaché à mes plaisirs coupables. Que dois-je abandonner ? Que dois-je abandonner ? De quoi ou de qui dois-je me détacher pour répondre positivement à l'appel du Dieu ? La deuxième catégorie d'invités est formée par les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le maître leur lance à eux aussi cette invitation. Il veut les avoir dans sa maison. Ceux-ci, contrairement à la première catégorie d'invités, acceptent de venir au repas. Mais le serviteur informe le maître qu'il reste encore de la place. Alors, sur l'ordre du maître, le serviteur va de nouveau sur les routes et dans les sentiers et fait entrer les gens de force afin que la maison du maître soit remplie. En effet, souvenons-nous que le maître nous a dit en Marc 2, 17 « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Le serviteur dans la parabole a sans doute été lui aussi un jour un invité avant d'être aujourd'hui un serviteur. Il obéit à la volonté du maître. À trois reprises, il sort de la maison à la recherche des invités. Il s'agit là de l'évangélisation, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. « Toi et moi sommes aujourd'hui des serviteurs qui, un jour, avons été trouvés au-dehors, en dehors de la maison du Père, dans nos souffrances, dans notre vie de vagabondage ou de débauche, peu importe, dans notre maladie peut-être, et invités à ce grand repas. Mais nous pouvons nous demander quel genre de serviteurs sommes-nous. Sommes-nous obéissants ? Évangélisons-nous sans relâche, comme ce serviteur dans la parabole ? Le serviteur dit au maître, au retour de sa troisième sortie, « Il reste encore de la place. » « Il reste encore de la place dans la maison du Père, où il y a plusieurs demeures. » « Il reste encore de la place parce que la moisson est abondante, mais peu nombreux sont les ouvriers. » « Tous les hommes sont invités parce que le sacrifice du Christ est universel, afin que toute langue proclame, Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Comme l'apôtre Paul le dit dans la première lecture, « Le sacrifice du Christ est universel. » Malheureusement, nombreux encore sont les invités, qui ont besoin de prendre part au festin des noces dans le royaume, mais qui refusent, qui déclinent l'invitation. La deuxième lettre de Pierre, chapitre 3, verset 9, « Il nous est dit que le Seigneur prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. » Notre Seigneur veut que nous parvenions tous à la conversion. C'est son désir. « J'adore, bien-aimés frères et sœurs, la persévérance du maître, afin que sa maison soit remplie. Il ne baisse pas les bras devant le refus des uns et des autres. » Bien-aimés frères et sœurs, la nouvelle est bonne. Elle est bonne la nouvelle. Le maître ne nous abandonne pas. Nous avons tous besoin de conversion, que nous soyons serviteurs ou invités, bien portants ou malades. Le maître, sans relâche, envoie des serviteurs, animés des chaussures, du zèle que donne l'Évangile de paix, pour nous exhorter à accepter l'appel qui nous est lancé. Quelle sera ta réponse ? Quelle sera ma réponse ? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, tout est prêt, Venez, tout est prêt. Venez, tout est prêt. Venez, tout est prêt. Il y a encore de la place. Venez, tout est prêt.